Quand on pense aux difficultés de la vie, souvent on se laisse submerger par leur impact. On voit nos enfants avoir des difficultés dans leur apprentissage et on se demande comment les aider à s'en sortir. On voit des personnes atteintes de maladies graves et on se demande pourquoi elles. On est une personne atteinte d'une maladie grave et on se demande pourquoi moi. Puis on ouvre nos portables, nos ordriers, on regarde la télé et on est submergé par l'impact de la violence des guerres, de la pauvreté et on se demande. Mais si Dieu existe vraiment, pourquoi il laisse que tout cela arrive ? Et c'est à ce moment-là que notre foi et notre confiance en Dieu doivent prendre le dessus. Nous ne savons pas quand ni comment Dieu va arranger ces situations, mais nous savons qu'il le fera. Il nous l'a dit, il nous l'a promis. Mon fils, ma fille, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. Tu triompheras de tous tes ennemis. Qui sont nos ennemis ? Nos ennemis peuvent être ceux qui sont en guerre contre nous, une vraie guerre. Ils peuvent être les difficultés que notre enfant rencontre à l'école. Ils peuvent être nos maladies, nos détresses, nos faiblesses. Les ennemis sont aussi nombreux que les personnes qui vivent aujourd'hui sur cette terre. Prenons garde et soyons prêts. Prie toujours afin de sortir vainqueur. Oui, afin de vaincre Satan et d'échapper aux mains des serviteurs de Satan qui soutiennent son œuvre. N'oublions pas que nous avons des alliés. Certains d'entre eux sont des amis et des serviteurs de notre Sauveur Jésus-Christ qui nous conseillent. Ce sont les apôtres et prophètes du Seigneur Jésus-Christ encore aujourd'hui présent et vivant sur la terre pour nous guider dans les méandres de la vie. L'un d'eux, Elder Dale G. Renlund, nous a conseillé de voir la vie avec une perspective éternelle. Il nous a promis qu'essayer de voir les choses avec une perspective éternelle peut être clarifiant. À mesure que nous ressemblons davantage aux Sauveurs, nous développons plus d'empathie, de compréhension et de charité. Ce n'est pas simple. Pas tous les jours. Mais les miracles existent. Ils sont réels. Nous avons un Dieu qui frappe à notre porte tous les jours pour nous proposer son aide. Et souvent, nous ne sommes pas capables de les laisser entrer car nos préoccupations prennent le dessus sur notre foi. Et même si c'est normal, nous devons nous rappeler que nous avons le droit de vivre une vie où le bonheur règne, alors que dehors nous vivons le chaos de la vie terrestre. C'est là que nous devons commencer par les choses petites et simples. Notre prophète, Russell M. Nelson, nous a conseillé de développer cette perspective éternelle en faisant preuve de foi et de confiance au Sauveur. Il nous a conseillé d'étudier, de choisir chaque jour de croire en Jésus-Christ, d'agir avec foi, de participer dignement aux ordonnances sacrées telles que la Samsonne, et de demander de l'aide à notre Père Céleste au nom de Jésus-Christ. Que ferez-vous aujourd'hui pour développer votre perspective éternelle ? Vous n'êtes pas seul. Souvenez-vous de cela dans vos épreuves. Sous-titrage Société Radio-Canada